Oui bonjour, je voudrais juste te dire une petite chose qui me paraît quand même assez importante qui s'appelle la vulnérabilité du surdoué. Le surdoué est une extrême sensibilité qui le rend effectivement vulnérable. Le surdoué va chercher à la fois à se protéger de cette vulnérabilité qui n'est que son hypersensibilité au lieu bien évidemment d'utiliser cette hypersensibilité. Il doit construire avec cette hypersensibilité. Cette hypersensibilité, s'il la laisse parler, s'il l'utilise, alors c'est quoi utiliser son hypersensibilité ? C'est aller vers ses ressentis. C'est ça l'hypersensibilité, contrairement à l'émotion qui n'est pas de l'ordre du ressenti mais qui est tout un ensemble d'éléments qui s'appelle l'émotion. Le ressenti vient, enfin quand on utilise son hypersensibilité, ce que je fais quand je fais des vidéos, puisque si je lisais un texte, je m'ennuierais donc je ne le ferais pas. Ça serait vu de tout simple. Donc la sensibilité permet, l'hypersensibilité permet de ressentir les choses. Moi quand je prends un sujet de vidéo, par exemple, j'essaye de voir où est-ce que je peux naviguer, c'est ça la sensibilité. Évidemment ça nous rend vulnérables. Ça nous rend vulnérables parce qu'on n'est pas à l'abri et parce qu'on ne peut pas se mettre en grande sécurité quand on est hypersensible. Donc l'hypersensibilité permet de sentir quels sont nos besoins. Voilà. Alors quels sont nos besoins ? Quels sont les besoins du sourdoué ? Il suffit que le sourdoué se branche avec son hypersensibilité, il va ressentir et de ce fait il ne va pas se tromper. Et la question c'était celle-là, c'est pourquoi le sourdoué se trompe tellement ? Parce que dès que le sourdoué se met à réfléchir, j'allais dire à réfléchir avec son cerveau, quelqu'un me disait une phrase d'ailleurs très sympa, il me disait, il me disait quoi ? Attendez, j'ai noté, vous êtes toi ? Je ne téléphonais même pas à mon cerveau, il va se reconnaître. Je ne téléphonais même pas à mon cerveau. Donc c'est vrai qu'à un moment, il vaut mieux suivre ça en hypersensibilité que de téléphoner à son cerveau. Il faut suivre cette hypersensibilité qui est de l'ordre du féminin, qui est une énorme richesse, qui nous empêche de crever de faim, qui nous empêche d'aller vers les mauvais choix. Alors que quand on raisonne, et Lacan l'avait bien dit, le raisonnement barre le désir, mais au-delà de ça, l'hypersensibilité va vous mener vers des choix qui sont évidemment ressentis et qui vont être vos besoins. Et là, vous n'allez pas vous tromper. Mais si vous mettez à réfléchir là où il faut ressentir, ah bah oui, vous allez vous tromper. Donc vous n'aurez plus qu'à commencer, recommencer, commencer, recommencer. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très particulier au surdoué. Le surdoué ne suit pas assez son intuition, n'écoute pas assez son hypersensibilité. C'est vrai qu'il est très vulnérable parce que quand j'utilise mon hypersensibilité, c'est plus facile, la critique est plus facile que si je reste comme ça, très... Mais bon, donc cette hypersensibilité va nous mener vers la nécessité de nos besoins. On va ressentir quels sont nos besoins. Si on s'en protège parce qu'on est vulnérable, c'est bien l'hypersensibilité qui rend être vulnérable malheureusement. Mais on ne peut pas, voilà, il faut plutôt choisir d'aller vers, laisser parler de cette hypersensibilité qui nous mène vers nos vrais besoins, nos vrais ressentis, nos vrais besoins. C'est ça, nos vrais besoins. Alors que si on se met à réfléchir, on coupe notre hypersensibilité, on l'interrompe, en tout cas, on la perturbe. Et le raisonnement, à un moment, ne fait pas très bon ménage. Le raisonnement pur et dur ne fait pas très bon ménage avec le surdoué parce qu'évidemment, ses choix vont aller dans ce qui est raisonnable. Et franchement, ce qui est raisonnable pour le surdoué et qui porte sa raison n'est pas en équation avec ses besoins et cette grande hypersensibilité, même si je sais que cette hypersensibilité nous rend vulnérables, évidemment. Voilà, c'est pas clair, et bien tant pis. Donc, soyez vous-même, utilisez votre hypersensibilité qui vous mène vers vos vrais besoins, vos vrais désirs, votre vraie réalisation, votre féminin. Et utilisez votre réflexion simplement quand vous en avez besoin pour faire des choses matérielles, etc., qui n'ont rien à voir avec ce dont le surdoué a besoin. C'est clair ? Non ? Et bien tant pis. Voilà, je vous embrasse. A tout de suite. Merci.